Amis de l'analyse de schéma, bonjour ! Aujourd'hui, l'analyse d'un petit kit de radio chinois qui m'a été envoyé par Lucien. Il s'agit d'un récepteur FM qui est basé sur un circuit nommé RDA5807 qui assure toute la partie, comme on va le voir, c'est assez impressionnant même, qui fait tout un récepteur FM entièrement de manière quasi digitale dans un circuit intégré unique. Et sinon, ce petit kit permet aussi de piloter ce circuit, c'est-à-dire de choisir la fréquence et offre aussi, comme on va le voir, un petit affichage de niveau avec un vumètre à l'aide simplifié. Donc comme on peut voir, il s'alimente de 4, 5 à 5 volts, donc 5 volts terminal, il reçoit la gamme FM, et ainsi de suite. Donc là, déjà, on va pouvoir regarder le schéma qui se trouve ici. Donc on peut voir qu'à la base, on retrouve bien ce circuit intégré RDA5807 qui fait toute la partie FM. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'on peut voir qu'il n'y a absolument aucun élément inductif, n'est rien. On met directement l'antenne ici sur l'entrée. Là, on a le bus série qui permet de le piloter, avec là les résistances de pull-up, et il est alimenté, voilà, directement à 5 volts avec 6 condensateurs de découplage. Et là, donc, on a la sortie. Alors pour info, ce circuit est capable de gérer la stéréo, mais sur ce kit, il ne le gère pas. Et on voit qu'il n'y a qu'une seule voix qui sort ici. Donc là, on a directement le signal audio, avec ce condensateur ici qui coupe la composante continue éventuelle, et arrive sur ce circuit intégré de légende, qui est le LM386, qui est un petit amplificateur BF, qui, avec aussi un minimum de composants, permet donc de faire un petit ampli, qui permet d'attaquer un casque ou un petit haut-parleur 8 ohms. Donc là, on retrouve ici le condensateur de découplage de la lime, celui ici qui coupe la composante continue du haut-parleur, et ici la traditionnelle cellule de bouchereau, qui normalise un peu l'impédance aux hautes fréquences. Donc voilà pour la partie, on va dire, purement radio. Donc là-dessus, comme ce circuit doit être complètement piloté par le bus série, on voit là ce microcontrôleur, donc de la famille 8051, donc là c'est un 89C52, qui a ici son quartz de façon à faire son horloge, et là le traditionnel aussi circuit de reset, qui fait qu'avec ce système de condensateur là, à la mise en route, ça assure le reset du microcontrôleur. Et derrière, pour simplifier le schéma, ils n'ont pas noté toutes les connexions, mais ce circuit microcontrôleur va piloter cet afficheur LCD, où là encore, on retrouve ce pont ici, qui permet de gérer le contraste du LCD. Alors généralement, ici on peut mettre un potentiomètre, mais là ils l'ont fixé. Et là, il est piloté, donc en mode parallèle, je rappelle que c'est LCD, on peut les piloter en mode 4 ou 8-8, là manifestement, il est en mode 8-8. Ensuite, pour pouvoir interagir, on voit ici les différents poussoirs, qui, pareil, donc se connectent là sur des portes d'entrée-sortie, donc il y a 4 boutons poussoirs. Et pour finir, on a ici ces deux vues mètres. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il y a deux vues mètres, je veux dire, identiques, qui sont basées sur un circuit ici, qui est assez connu, le KA2284. C'est un système qui permet de piloter, donc, 5 LED, façon bar graph, un petit peu comme le circuit de légende, LM3915, LM3914, tout ça. Donc ici, on retrouve ça, mais ce qui est bizarre, c'est que, alors c'est mono, mais ici, il y en a deux qui sont, on va dire, identiques, branchés, comme on peut le voir, sur la sortie audio. Bon, d'abord, ce que je comprends sur le PCB, ça permet d'avoir un effet un peu K2000, quoi, vu que les trucs sont un petit peu mis dans un sens contraire, donc ça fait un petit effet ici, donc là, c'est juste un petit vue-mètre, on va dire, pour moi, c'est plus du fun qu'autre chose. Et ici, donc, on retrouve l'alimentation avec ce poussoir ici, qui permet de la mettre en route, et ce second poussoir ici, qui permet éventuellement d'alimenter ou pas, justement, ces vues-mètres. On voit ici, c'est VDD. Les boutons poussoirs, donc, vont permettre de, éventuellement, de limiter la consommation ou de ne pas avoir le côté vue-mètre. Donc, très rapidement, si on regarde après ce kit, donc là, on retrouve, voilà, ce PCB ici, et tous les composants, sachant que le circuit RDA 5807, qui n'est disponible que dans ces petits boîtiers CMS, là, quasiment impossible à souder, est mis avec cette petite platine d'adaptation qui permet de beaucoup plus facilement le souder sur, ici, le kit. Sinon, on retrouve là tous les composants, voilà, c'est vraiment un truc très, très simple. Puis après, voilà, ça se monte assez facilement, comme on peut le voir. Ici, voilà, c'est des récences au standard carbone. Là, on retrouve, bien sûr, le microcontrôleur sur support. Bon, encore une fois, ça serait mieux d'avoir des supports tulipes. Je rappelle que ces supports-là, moi, je ne les aime pas du tout. Ce ne sont pas des supports de bonne qualité. Enfin, à la limite, si on les sous une fois sans trop les chauffer et on insère un circuit intégré, on ne l'enlève pas, ça marche. Mais généralement, si on l'enlève ou autre, enfin, c'est ce qu'on appelle les supports LIR, ce n'est pas terrible. Maintenant, on trouve comme des supports tulipes, c'est bien meilleur pour pas tellement plus cher. Et là, on retrouve donc les circuits du Vumet qui, eux, sont soudés directement. Ils ne sont pas sur le support. Donc, voilà, ce que ça donne à la fin. Bon, je ne vais pas tout détailler. Il s'est livré donc avec ce petit haut-parleur. Voilà, et cette antenne. Et on rajoute à la fin, bien sûr, l'afficheur LCD. Et on voit ici un exemple, donc, de fonctionnement où on peut voir l'afficheur rétro-éclairé LCD qui fait fonctionner le trou. Donc, voilà, un petit kit, ma foi, on va vous dire, très, très simple. Alors, si on regarde le datasheet du RDA 5807, on peut voir que c'est un circuit que je trouve assez impressionnant, donc, qui fait vraiment toute la réception FM. et on peut voir que, voilà, l'antenne arrive directement ici. Apparemment, même les condensateurs d'entrée sont intégrés, c'est assez impressionnant. Donc, LNA, ça veut dire Low Noise Amplifier. Donc, en gros, c'est une sorte d'amplificateur déjà du signal HF avec un limiteur qui va permettre d'adapter le gain en fonction de la force du signal reçu. Et là, on va baser sur un système de démodulation qui s'appelle IQ, qui est un système en quadrature où on va avoir ici un oscillateur local qui va, ici, grâce à un défaseur, avoir deux signaux défasés de 90 degrés, ce qui permet, enfin, ce n'est pas le but ici de la vidéo, mais de démoduler très facilement quasiment toutes les modulations. Tous les modules dits SDR, Software Defined Radio, sont basés sur, généralement, une démodulation EQ. Donc, derrière, ici, on a un traitement du signal qui va faire le filtre, le décodeur, le décodage mono-stéréo. Et derrière, ce DSP, on va avoir les deux convertisseurs digitaux analogiques pour faire, comme je l'ai dit, les sorties droite et gauche, même si ici, on n'en exploite qu'une. Et ici, on va avoir toute l'interface numérique qui va permettre, donc, grâce au bus série, de piloter tout ça. Et c'est vraiment un circuit que je trouve vraiment quelque part très incroyable dans la mesure où on a un récepteur FM complet sans une seule bobine et même sans condensateur. c'est assez incroyable. Et ce qui montre quand même que maintenant, voilà, on a, grâce à la puissance de ces calculateurs DSP, des possibilités vraiment intéressantes dans la mesure où on voit que les parties analogiques sont vraiment relativement minimes. Tout se fait ici dans ce DSP. comme ça. Et on peut voir, voilà, qu'il est dans ces boîtiers ici qui, comme j'ai dit, sont vraiment très compliqués à souder pour des amateurs. C'est pour ça que dans le kit, ils l'ont déjà pré-soudé sur un petit adaptateur. Voilà pour la présentation de ce petit kit et de ce circuit intégré qu'à vrai dire, je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que j'en achète un de ces petits kits pour voir un petit peu ce que ça vaut et faire éventuellement quelques mesures dessus. Alors, j'ai cherché et en effet, si bien sur Ali, sur Banggood, on les trouve très facilement et à vrai dire, ce petit kit, il ne coûte vraiment pas cher, moins d'une dizaine d'euros. À la limite, pour ceux que ça intéresse, je mettrai des liens sur les trucs que j'ai trouvés. Alors, maintenant, il existe avec différentes interfaces pour ce que j'ai vu. Il existe avec pas d'afficheur, avec des afficheurs subsegment, avec ce LCD. Donc, voilà. apparemment, on peut trouver son bonheur. Alors, après, qu'est-ce qu'il vaut au niveau de la qualité et tout ? Ben justement, j'en sais rien, mais ça sera une occasion de le savoir. Tiens, Caroline, alors justement, est-ce que moi, je suis pessimiste généralement ou optimiste ? Un petit peu les deux. Les deux ont leur utilité. Comme disait Bernard Shaw, les optimistes, ils inventent l'avion et les pessimistes, ils inventent le parachute. Que Dédé, le démon des DSP veille sur vos radios et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?